Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Voici encore une fois votre professeur de français. On va entamer aujourd'hui une nouvelle leçon de vocabulaire intitulée les différents sens d'un mot. Mais avant d'entamer la nouvelle leçon, on commence par un petit rappel de la leçon précédente du vocabulaire. On a déjà vu dans la dernière leçon du vocabulaire, les antonymes. Qu'est-ce que ça veut dire les antonymes ? Les antonymes sont des mots qui ont un sens opposé, c'est-à-dire plus simplement des mots contraires. Exemple, gentille, méchante, belle, laide, neuf, usée. Il existe encore plus de mots qui sont contraires. Et aussi on a vu qu'on peut former les antonymes de deux façons. La première, qu'on trouve un autre mot qui est contraire. Ou bien, on peut former certains antonymes en ajoutant un préfixe au radical. C'est-à-dire qu'on va utiliser les préfixes qu'on a déjà vus, mais qui sont du contraire. Comme par exemple, ordre, désordre, heureux, malheureux, poli, impoli. Passons maintenant aux objectifs de notre leçon, les différents sens d'un mot. 1. Repérer les différents sens d'un mot. 2. Céder du contexte pour identifier le sens d'un mot. Maintenant, on va observer ces trois images. Et vous allez me dire ce que vous voyez. Oui, dans la première image, on a une fille et un garçon qui se patinent. Très bien. Dans la deuxième image, on a un petit garçon qui tient une glace au chocolat. Et dans la troisième image, on a une petite fille qui se coiffe ou bien qui se peignent les cheveux. D'accord. Très bien. Maintenant, on va lire les phrases ensemble. Les enfants patinent sur la glace. Les enfants patinent sur la glace. Deuxième phrase, le petit garçon mange une glace au chocolat. Et la troisième phrase, ma cousine se coiffe devant la glace. Maintenant, vous allez me dire qu'est-ce que vous observez dans ces trois phrases. Oui, très bien. On a le mot glace qui se répète dans les trois phrases. Mais à votre avis, est-ce que le mot glace a le même sens dans les trois phrases? Les enfants patinent sur la glace. Alors, ici, le mot glace veut dire l'eau gelée qui se trouve au-dessous des enfants et sur laquelle ils se patinent. Dans la deuxième phrase, le petit garçon mange une glace au chocolat. Regardez qu'est-ce qu'il tient dans sa main. Une glace au chocolat. C'est-à-dire que c'est une crème froide qui est aromatisée, qui a le goût du chocolat. Et dans la troisième phrase, ma cousine se coiffe devant la glace. Regardez bien, la glace ici, c'est-à-dire le miroir. Donc, le mot glace n'a pas le même sens dans les trois phrases. Alors, un seul mot peut avoir plusieurs sens. Alors, la règle dit qu'un mot peut avoir plusieurs sens. Lorsqu'un mot a plusieurs sens, on trouve alors plusieurs définitions numérotiques dans le dictionnaire. On a déjà vu ça dans la leçon du dictionnaire. On a vu que dans la définition, des fois, on trouve des numéros. Ces numéros-là, on peut dire que ce mot a plusieurs sens ou bien a plusieurs définitions. Alors, c'est le texte autour de ce mot, c'est-à-dire le contexte, les autres mots qui se trouvent autour de ce mot, qui nous renseignent sur le sens utilisé. Exemple Le mot glace a trois sens. Un, de l'eau gelée sur laquelle les patineurs se patinent. Deux, une crème aromatisée ou une crème froide. Et trois, ça veut dire miroir. Voilà d'autres exemples des mots qui ont différents sens. Par exemple, le mot lettre. On a une lettre de l'alphabet, comme A, T, C, T, etc. Et on a écrire une lettre, c'est-à-dire un texte adressé par courrier. Et voilà, un seul mot et il a deux sens. Aussi, on a le mot bouton. Voilà, un bouton, deux chemises. Et on a aussi à voir des boutons sur le visage. Regardez, la petite fille a des boutons sur le visage. Comme par exemple, lorsqu'une moustique nous pique, on est malade. Des fois, on a des boutons. Passons maintenant à des exercices d'application. Premier exercice. Je coche les deux phrases où le mot bouton a le même sens. Première phrase. Peux-tu recoudre les boutons de ma beste? Deuxième phrase. Un moustique m'a piqué. J'ai un gros bouton sur la joue. Troisième phrase. J'appuie sur le bouton de la télécommande pour changer la chaîne. Et la dernière phrase. Tu as la varicelle. Ne gratte pas tes boutons. Alors, prenez votre temps pour recopier les phrases. Et vous trouvez les deux phrases. Où le mot bouton a le même sens. Voilà la correction du premier exercice. Je crois que vous avez tous fait la bonne réponse. Alors, les deux phrases où le mot bouton a le même sens sont la deuxième et la quatrième phrase. Un moustique m'a piqué. J'ai un gros bouton sur la joue. Et aussi, tu as la varicelle. Ne gratte pas tes boutons. La varicelle, c'est une maladie qui fait sortir des boutons sur la peau. Passons au deuxième exercice d'application. Je réécris les phrases en remplaçant le verbe prendre par un verbe de la liste. Alors, le verbe prendre a plusieurs sens. Voilà, ici, quatre sens du verbe prendre. Vous avez utilisé pêcher, manger et reçu. Pour la première phrase. Le joueur a pris un coup. Vous allez changer le verbe prendre. Il est pris par un des verbes de la liste. Deuxième phrase. Son père a pris un poisson. Troisième phrase. J'ai pris mon stylo vert pour corriger. Et la quatrième phrase. Julien a pris son goûter à 10 heures. Prenez votre temps pour recopier et répondre. Et voilà la correction. Pour la première phrase. On va remplacer le verbe prendre par reçu. Le joueur a reçu un coup. Pour la deuxième phrase. Son père a pris un poisson. On va remplacer le verbe prendre par pêcher. Son père a pêché un poisson. Pour la troisième phrase. J'ai pris mon stylo vert pour corriger. On va remplacer prendre par utiliser. J'ai utilisé mon stylo vert pour corriger. Et pour la dernière phrase. Julien a pris son goûter à 10 heures. On va remplacer prendre par manger. Julien a mangé son goûter à 10 heures. Si vous avez des erreurs. Pour corriger. Et voilà notre séance d'aujourd'hui est terminée. J'espère que j'ai été plus précise et claire. Et que vous avez tout compris. Alors je vais vous dire au revoir. A la prochaine. Et prenez soin de vous. Salut.